... Au niveau de l'emploi, au niveau de l'agriculture, ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui les recrutements se font encore un peu dans le pari agricole, mais c'est principalement dans le salariat d'exploitation agricole que se trouvent les emplois. Et le souci aujourd'hui du secteur agricole, c'est qu'il y a une vraie méconnaissance de ces métiers. Alors, sur les formations, on peut accéder par l'intermédiaire de la formation initiale classique. Sur la zone de Châteaubriand, il y a ce qu'il faut. Vous avez l'école de Derval, vous avez le centre de formation de Nauset, le CFPPA comme le centre de formation agroéquipement, qui propose des formations en élevage et en conduite et entretien de matériel agricole. Il y a également la formation continue pour les adultes, qui va être proposée par l'intermédiaire d'un BPA, on a le brevet professionnel agricole qui est proposé par la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. Les dispositifs existent, normalement on peut accueillir à peu près tout le monde. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que les compétences qui sont demandées peuvent être très variées. On peut attirer des gens qui peuvent ne pas être issus du milieu agricole, on aura des dispositifs de formation à leur proposer. Et puis surtout, il y a divers types de compétences qui peuvent être demandées. Du niveau CAP jusqu'au niveau BTS, on peut proposer plusieurs types d'emplois, une autonomie plus ou moins importante et on peut aller vers de plus en plus de responsabilités. Une autre particularité du milieu, c'est vrai que l'image qu'on s'en fait, c'est que c'est surtout un milieu d'hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement avec le développement du salariat, et même au niveau de l'installation, il y a les départements, même en Loire-Atlantique, on est à un quart des installations, au moins, qui sont le fait de jeunes femmes. Et puis à peu près le même pourcentage, et même parfois plus, qui sont le fait de jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole. C'est aussi parce que, de moins en moins, il y a besoin d'avoir des aptitudes physiques, et en fait, ça permet à des jeunes femmes tout à fait de s'insérer. J'étais à la recherche d'un emploi et que je ne voulais pas être au chômage. J'ai regardé les annonces de la NPE, et puis j'ai vu qu'ils recherchaient justement, en parlant de chez moi, un éleveur de porcins. Et puis j'ai été au culot avec mon CV, voir le patron. J'apprends plein de choses, tout ce qui est maladie des animaux, spécialement détruits. Là, je m'occupe de la maternité, et puis en fait, j'ai découvert un métier qui me plaisait. J'ai toujours découvert une passion. Je me demande que les personnes soient ridiculeuses quand même, que tu es observateur, et organisé en s'entraîné, je crois. C'est les principales critères, je pense. J'ai trouvé ma passion, et c'est vrai que j'espère y rester quelques années. Ce n'est pas un métier désagréable, mais non. J'y vais vraiment avec plaisir au boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada